bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien un petit épisode de chichu parce que ça fait longtemps que je vous ai dit qu'il fallait que j'en fasse un histoire de bien résumer toutes les choses que je sais que là actuellement ça va être notre premier point c'est les vacances donc tout le monde se barre tout le monde revient etc moi j'essaie d'avoir le donner le plus d'informations sur twitter et sur le début de mes lives mais évidemment c'est pas les informations que vous pouvez recenser le plus facilement possible parce que si vous ne me suivez pas sur twitter ou si vous n'êtes pas utilisateur de twitter vous n'avez pas ça si vous débarquez en plein milieu d'un live du coup généralement vous n'avez pas les infos vous êtes obligés de les traquer et comme je me répète pas non plus trop trop souvent bah c'est la merde du coup je lui tiens on va faire une petite vidéo comme ça on explique un peu un peu ce qui se passe un peu ce qui va arriver et puis et puis vous serez tous plus ou moins prévenus puisque je sais que ce genre de vidéos généralement est plus ou moins bien vu par la communauté donc déjà c'est l'été donc c'est l'été donc comme d'habitude juillet août sur twitch et de manière générale ou si vous avez déjà entendu zérator parler de ça c'est vrai que l'activité baisse non pas qu'au niveau des viewers mais aussi au niveau des simplement des casters des streamers donc moi c'est aussi le cas donc déjà deux choses évidemment j'ai commencé mon stage le 3 juillet donc ça le rythme j'arrive plus ou moins à la voir c'est pas quelque chose qui 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 vient vraiment jouer le truc le truc en plus c'est qu'évidemment c'est l'été on a par exemple hier soir encore j'avais un ami de prépa que j'avais pas vu depuis un an et demi qui était sur bordeaux donc paf pourquoi était sur bordeaux parce que c'était les vacances donc je suis allé le voir mais c'est ce genre de choses qui créent une sorte de baisse d'activité si on peut dire par exemple si on regarde l'année dernière le mois d'août j'avais streamé en moyenne 20 heures en moins que sur tous les autres mois là par exemple il y a mon père chez moi parce qu'il est en vacances donc il est chez moi pendant 4-5 jours les streams sont de fait moins longs et un peu moins actifs mais c'est parce que c'est l'été donc l'été ça implique quoi ça implique aussi que par exemple païro kanzaki est très occupé et les best-of n'arriveront pas avant un petit bout de temps je pense qu'on pourra parler de reprise du montage de best-of à partir de septembre mais il faudrait que je vois ça avec lui et puis pareil il nous manque deux épisodes de kaizo mario qui arriveront un jour ça il n'y a pas de souci ça arrivera généralement on n'abandonne pas comme ça les projets donc au niveau du contenu sinon le contenu de la chaîne comme vous avez pu le voir on a pu faire un marathon pour mes 23 ans on a fait un marathon 23 jeux donc c'est disponible sur youtube ça va être un lien que je vais mettre dans la description parce que c'était un marathon assez intéressant c'est quelque chose que j'avais pas fait jusque là et c'est peut-être une sorte de forme de marathon que j'essayais de refaire à l'occasion c'est à dire peut-être pas 23 jeux en dix ans parce que c'est en dix heures et demi on a fait 23 jeux mais peut-être fait essayer de faire des sessions par exemple le week-end le vendredi ou le samedi enfin essayer de diversifier essayer de faire des sessions où on fait pas mal de jeux george par évidemment on fait du isaac paf et après on enchaîne sur un dark as dungeon et un autre jeu ça ensemble spécialement dire tiens je fais du isaac et juste après je fais quatre heures de dark as dungeon autant peut-être essayer de faire du isaac paf une heure de dark est une heure de ce force une heure d'autre chose ça peut être rigolo mais après c'est ça sort vachement de la notion de tryhard que j'essaye de mettre sur sur la chaîne chez mes motos mais mais ça peut aussi essayer de diversifier un peu le contenu puisque bon vous êtes habitué à ce que ce soit du isaac du strict et que des fois quand je fasse un autre jeu quand je fais un autre jeu paf c'est quatre heures de l'autre jeu d'un coup parce que j'essaye de torcher le truc quoi donc j'ai bien aimé cette formule là à vous voir si c'est quelque chose que vous avez qui fait sinon évidemment on a fond à chaque fois qu'il ya une grosse sortie de jeu j'essaye de la de la couvrir par exemple là le 24 août voilà 24 août prochain déjà dans une semaine et deux jours sort cook serve des choses 2 et il ya possibilité de marathon infini avec ce qui j'a donc essayez de faire le cook serve des choses de si vous connaissez pas c'est un jeu de gestion de restaurant c'est incroyable on essaiera de faire ça avec avec ce qui j'a donc enfin moi dans tous les cas je le marathonerai le jeu est ce que ce qui j'a sera là en duo normalement oui surtout si je fais cette vidéo voilà t'as plus le choix ce sera du coup le jeudi 24 normalement j'ai un congé le vendredi 25 donc tout va bien et puis évidemment pour revenir vite fait sur l'été vous savez que l'année dernière j'avais pris une semaine de vacances un petit point que j'ai oublié cette semaine j'ai une peu face cette année je ne peux pas le faire puisque je travaille en même temps je suis en stage donc j'ai décidé en fait de au niveau du mois d'août de prendre des week-ends un peu plus long que d'habitude histoire de de couvrir un peu cette semaine de vacances que je m'autorisais en août donc au niveau du contenu twitch comme d'habitude on a relancé une eden streak donc là évidemment le soir à 21h généralement c'est de l' eden streak le samedi on n'est plus sur des lives de modding on va y revenir et mais le samedi j'essaye généralement de faire autre chose quand je stream parce que là évidemment en août comme je vous ai dit je prends des week-ends plus longs mais le samedi on essaye actuellement de faire du speedrun donc si vous voulez passer le samedi en fait on fait des races entre viewers grâce au mode racing plus sur isaac on se place on crée des on crée des salons et on fait des races entre entre viewers et contre moi et en même temps fait des libre antenne donc ça c'est un système que je vais essayer de garder parce que le samedi du coup c'est assez intéressant ça permet de se reposer un peu le week-end et de faire quelque chose qui change de la semaine et voilà quoi après il ya le speedrun the end is nice ça fait ça va faire une semaine et demie que j'ai pas touché mais je compte pas l'abandonner puisque c'est quelque chose qui était assez drôle quelque chose qui diversifie donc c'est pas quelque chose que je veux faire à 21h le soir sauf qu'on vraiment l'envie me prend mais c'est arrivé qu'une fois je crois jusque là de vraiment cancel un stream isaac entre guillemets que j'avais annoncé comme isaac et le passé en the end is nine mais en deuxième partie le week-end ou même le week-end le vendredi si jamais je suis chaud alors que je devais pas stream c'est quelque chose qui m'intéresse de faire ça donc je vais ça je vais continuer j'essaie de m'entraîner un peu plus en caméra off histoire que quand j'arrive et que je place une run devant vous ce soit un peu moins dégueulasse au niveau de after brass et du modding je vais vous mettre une petite image parce que en fait voilà il se passe des choses sur le sur le chanel en fait si vous voulez on est on est passé je pense qu'on passe sans le vouloir et en même temps c'est quelque chose vers lequel j'aimerais qu'on tende vers une sorte de travail de type anti-burst c'est à dire au lieu de s'afficher on peut pas comme je vous l'ai expliqué on notre reprise est assez compliqué on peut pas le samedi venir et faire des lives avec vous puisque c'est trop compliqué de toute façon on a déjà beaucoup de choses à faire si vous voulez en fait ce qui était cool au début c'est que le samedi on vous proposait des choses et en plus de ça on avait besoin d'avoir des idées on avait besoin de d'avoir comment dire des idées d'objets des idées de personnages des machins là actuellement on a plein de trucs à faire et on n'a pas besoin le samedi en fait de venir et se dire merde putain on n'a pas tout fait on n'a pas grand chose à vous proposer puis surtout on peut pas s'encombrer avec avec des nouvelles idées sachant qu'on a déjà beaucoup de choses à faire donc on est parti sur un mode un peu anti-burst c'est à dire où on est caché mais on vous on vous livre des choses quand elles sont prêtes on vous livre des images des machins là cette semaine le j'étais assez content que sur le chanel modding il y ait eu des choses de faites il y a traisor car fait des des sprites assez sympathiques ouais des animations même il ya une animation je voulais pas mise mais il ya une animation pour un pour un item qui s'appelle boulimie enfin bref ça là cette image là c'est c'est une idée de challenge qu'on avait c'est à dire le challenge vous savez les change dans l'isac donc ces espèces de parties avec des règles spéciales ce challenge là ce sera un change exclusivement en 2d en fait et hommage à castelvania donc donc la série castelvania ça c'est un si vous voulez là actuellement pendant que je fais cette vidéo il ya actrizer qui est en train de faire du spriting sur twitch justement pour ce niveau en 2d et il essaie de s'inspirer du premier niveau de castelvania et d'essayer de faire un hommage où on rajoutera des ennemis en fait d'isac et le stage sera basé sera basé là dessus avec le fouet et les armes secondaires de castelvania ce qui sont des objets qu'on veut rajouter dans steelers donc c'est pas c'est pas parce que ça c'est une question qui revient assez souvent c'est pas un projet qui est à l'abandon c'est juste un projet qui va avancer beaucoup plus lentement à partir de maintenant au début il y avait au début évidemment il y avait l'engouement plus j'étais disponible tout le temps c'est à dire que j'ai j'ai dès que j'avais du temps libre je pouvais l'accorder à steel berth maintenant dès que j'ai du temps libre je peux pas que l'accordé à steel berth dans le sens où déjà mon temps libre est vachement réduit puisque maintenant je 9h 18 heures je suis au travail et en plus de ça j'ai beaucoup plus de choses à m'occuper par rapport à la chaîne et ça va y revenir mais mais voilà du coup c'est un projet qui avance beaucoup plus longtemps c'est pas un projet qui est à l'abandon si jamais c'était à l'abandon je vous l'aurai dit depuis longtemps j'aurais fait une annonce ça l'est pas en tout cas je compte pas je compte pas que je compte pas tendre vers ça c'est juste plus dur pour moi d'être présent mais mais j'essaye en tout cas j'essaie de faire de j'essaie de faire de mon mieux et et d'avancer quoi mais c'est de reprendre assez tranquillement j'ai des choses de prévu il faut que je leur en parle c'était juste pour vous dire que c'est pas l'abandon il y a des choses qui sont faites c'est principalement le développement qui va être compliqué en fait et bon si finalement vous voyez rien pendant deux trois mois mais que dans deux trois mois on vous balance bah regardez on a réussi à faire ça 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 bah c'est possible en fait c'est possible que ça se passe comme ça c'est possible que ça se passe comme anti beurts c'est à dire paf on se met on se met sous l'eau pendant un bout de temps et on ressort au bout d'un mois dernière annonce et c'est quelque chose dont on parle beaucoup sur le chat twitch mais dont on devrait pas parler tant que ça en fait puisque c'est pas quelque chose de si de si important en fait c'est juste que l'annonce évidemment dès que vous faites une annonce il y a beaucoup d'engouement derrière alors que c'est pas quelque chose qui va prendre une ampleur énorme c'est le rp sur discorde c'est à dire que qu'est ce qui se passe moi en journée je suis au boulot je peux pas coder je mais je me fous sur discorde sur navigateur évidemment je parle à peu près toute la journée dès que je suis dispo je peux parler etc et je me dis c'est quand même dommage de simplement dire de la merde et pas essayer de construire un petit truc autour et je me suis dit bah tiens on pourrait faire une sorte de rp écrit libre sur discorde c'est à dire créer des chanels sur discorde et faire un rp écrit libre donc si vous savez pas ce que c'est qu'un rp écrit libre ça a été beaucoup utilisé sur les forums rp donc les forums rp qu'est ce que c'est c'est vous vous arrivez vous créez votre pseudo vous créez votre personnage et vous participez à un univers écrit simplement donc sans notion de jeu il n'y a pas de lancer de dés il n'y a pas de compétence de combat tout tous tous toutes ces comment dire toutes ces composantes là ça vient de votre tête c'est écrit c'est comme un livre en fait c'est comme c'est comme si on se mettait à écrire un livre dans un univers à plusieurs vous créez votre personnage vous créez le background du personnage selon évidemment ce cas les consignes du mj maître du jeu et et ensuite vous participez à des missions avec les autres personnes vous raconter un peu comme le développement de votre personnage en même temps que le développement des autres personnages et évidemment tout ça dans une optique de role play c'est à dire où évidemment vous devez jouer le jeu entre guillemets c'est à dire que vous avez les informations de tous les de toutes les autres personnes mais votre vous savez que votre personnage ne les a pas donc vous êtes obligé d'écrire en conséquence donc c'est un petit truc sympa on avait fait un vote où les gens ont décidé de partir plutôt sur du médiéval fantasy ou du super héros personnellement j'ai choisi super héros parce qu'il ya beaucoup de personnes qui voulaient aussi faire une sorte de simulateur de vie donc super héros ça permet de se mettre dans un univers un peu on est parti sur un univers un peu parallèle à la terre donc simulateur de vie ça marche aussi sauf que c'est des super héros donc on est parti sur cet univers là j'ai créé l'univers j'ai comment dire j'ai créé des consignes pour les fiches de personnages actuellement les gens jusqu'à jeudi là nous sommes mardi les gens jusqu'à jeudi pour faire leurs fiches de personnages et ensuite on commencera à faire des petits trucs sympathiques donc ça ne rend pas une ampleur spectaculaire parce que là il ya beaucoup de gens qui on en a parlé beaucoup sur sur le sur le live de de dimanche alors que c'était pas spécialement nécessaire mais du coup je me tiens je me dois en fait de vous faire une sorte d'explication par rapport à ça donc au niveau dans c'est sur le discord donc là les gens ont commencé à dire mais t'es vraiment un connard c'est pour que les gens aillent sur le discord pas du tout Si vous voulez on peut pas gérer ce genre de choses avec plein de gens donc moi dans l'idéal si on est 6 7 joueurs par session c'est déjà beaucoup si vous voulez donc donc évidemment je suis parti sur le discord parce que c'est l'interface la plus simple et c'est là où je peux trouver les personnes qui sont le plus actifs dans la communauté c'est à des gens qui sont en plus hors du live ils sont sur le discord et ils parlent souvent etc et de fait c'est ces personnes là qui comme par hasard arrivent à faire des bonnes fiches de personnages pour l'instant donc donc voilà donc moi par rapport à ça vous allez me dire bah oui mais qu'est ce qui se passe moi je moi je suis sur twitch moi je suis sur youtube j'ai je peux pas sub j'ai pas machin il ya aucun problème là dessus le disque le rp si vous voulez dès que le rp commence c'est à dire dès que toutes les fiches de personnages sont validés etc je vous filerai des passes bin je vais faire des passes bin qui seront regroupés et je voulais je voulais vous enverrez tous c'est à dire que soit ils seront disponibles sur la chaîne twitch par une commande soit ils seront disponibles sur twitter vous aurez accès à tout le texte en fait si vous avez juste envie de lire ce qui se fait de la même manière que after brass dont vous communiquez tout on a sorti des choses etc là vous pourrez avoir en gros toute la lecture à faire évidemment par contre participer ça c'est plus compliqué je commence à réfléchir à une situation un peu comme pour le modding ou si quelqu'un est vraiment très 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 intéressé par par participer à une session parce que ça c'est vraiment pas ouf c'est vraiment juste du rp écrit c'est juste de la brasse écrite c'est juste du texte c'est très formel etc si quelqu'un vraiment très très intéressant pourra faire le même système que sur que pour le modding c'est à dire inviter cette personne sur le discord et lui donner exclusivement les droits que pour le roleplay voilà donc ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans les jours à venir il va pas se passer grand chose d'incroyable à part comme je vous ai dit le 24 le 24 il va se passer un marathon pour cook's of delicious 2 et sinon en septembre normalement il ya que pède qui devrait sortir donc ça c'est marathon également puis voilà quoi on va essayer je vais essayer également de 2 2 en plus de tout ce que je vous ai dit reprendre un peu l'échissure des jeux parce que ça pourrait être intéressant de de finir au moins le tableau que j'avais annoncé le nouveau tableau qu'on avait annoncé et puis voilà donc ça ça fait à peu près toutes les nouvelles toutes les grosses questions qui sont posées assez souvent en ce moment j'espère à fait le tour évidemment si vous voyez quelque chose n'hésitez pas dans les commentaires à me demander parce que moi je réponds à tous les commentaires sur youtube qui sont pas je les lis tous et ensuite je réponds à ce qui est ce qui est intéressant de répondre donc si vous avez vraiment une question qui vous qui auquel j'aurais échappé là posez là dans les commentaires j'y répondrai des gros bisous et puis à ce soir puisque là nous sommes mardi et dans deux heures je stream des bisous